Alors maintenant, au Palais de justice de Montréal rejoint notre collègue Yves Poirier. Journée chargée en émotion pour les familles de deux hommes qui ont été happés mortellement par un chauffard le soir du Nouvel An. L'accusé, Yves, a plaidé coupable. Oui, c'est dans une salle d'ailleurs bondée, d'amis et de proches des deux victimes qu'Antoine Dubuc a appelé des coupables tantôt à des accusations, notamment de conduite avec les facultés affaiblies, causant la mort des deux jeunes hommes, deux piétons dont les photos apparaissent à l'écran, Michael Shintakis et Augustin Wesley Katimba. Et l'accusé Dubuc, Philippe-Vincent, a ensuite pris la fuite à bord de son véhicule et ensuite à pied, après avoir happé mortellement les deux individus sur le boulevard Henri-Bourassa, près du boulevard Lacadie. C'était, je le rappelle, au Nouvel An, donc en janvier dernier. Et cruelle ironie du sort, l'une des victimes avait décidé de laisser derrière elle son véhicule parce qu'elle avait fêté avec des amis, ne voulait donc pas prendre le volant. Malheureusement, le chauffard l'a happé mortellement. Je vais faire entendre un ami de Michael Shintakis, l'une des victimes, qui estime que l'accusé n'a aucune empathie. Le comportement, comment il se met en cours, c'est pas un comportement humain, c'est un comportement robot ou monstre. Le comportement, c'est pas un comportement... de esprit. Ils jeûnent, ça, ils sont calices. Yves, vous surveillez un autre dossier, cet homme coupable de tentative de meurtre sur un policier du SPVM. Oui, et du meurtre également de son co-détenu. Je vous parle d'Ali Ngarukie, dont la photo apparaît à l'écran. Parce que là, on est à l'étape de la représentation sur la peine. Parlons d'abord du meurtre de son co-détenu. Et il a été trouvé coupable dans ce dossier. Il l'avait battu à mort en pleine nuit. C'était survenu en juin 2021. Et tantôt, l'avocat de la Couronne a dit qu'il souhaite qu'il purge minimalement 20 ans avant d'avoir accès à une libération conditionnelle. Là, je vous parle d'un autre dossier pour lequel il a été trouvé coupable. Celui, donc, de tentative de meurtre à l'égard du policier montréalais Sanjivig. Tout le monde se souvient probablement de cette affaire. C'était en janvier 2021, dans Parc-Extension. Il avait d'abord désarmé le policier pour ensuite ouvrir le feu. Et Philippe Vincent, vous vous souvenez, les policiers avaient arrêté le mauvais individu, le mauvais suspect au départ, Mamadi Kamara, qui avait passé six jours de détention pour ensuite être libéré. Mais là, finalement, on a finalement arrêté le bon suspect. Alors, cet individu, on en est à l'étape des plaidoiries sur la peine, je le rappelle. On verra si la juge va prendre une décision aujourd'hui en lien avec ces deux dossiers extrêmement violents. À suivre, Yves. Merci d'avoir été là. Merci à vous.